bonjour le grand emprunt c'est super à vous donc la joie d'enfin pouvoir prêter de l'argent que vous n'avez pas alors que faire durant vos heures supplémentaires bienvenue au temps perdu je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand on n'a rien à dire ou que l'on est peu inspiré en télé on en vient souvent à parler de soi mais je vous rassure ça n'est jamais mon cas non j'ai bien trop à dire sur victor conflict the siege de did your own grave un truc terrible s'il en est où il faudra faire face à de terribles adversaires tout en améliorant votre armement et moi ce jeu ça me rappelle mon enfance bah oui quand j'étais petit nous avions l'habitude ma mère et moi d'aller nous promener au bord de la mer après si j'avais été sage j'avais le droit d'aller faire une petite partie de jeu vidéo dans le café du mail ah je me souviens parfaitement de cette simulation de tank tout en 3d fils de fer avec ses deux manettes pour faire plus vrai je crois que c'est l'une de mes toutes premières expériences vidéoludiques mais n'allez pas croire que je me suis arrêté là j'ai poursuivi ensuite sur les vieilles consolatari puis sur des spectrum des mo5 des to7 jusqu'au jour merveilleux où j'ai enfin eu mon amstrad cpc 1628 que d'heures passées sur boule d'heure d'ache que soi-disant passant nous appelions entre nous boule à dèche quand je repense à toutes les splendeurs que possédait cette machine à les réunions avec les gars du croco déchaîné à boire des boissons à bulles tout en refaisant le monde l'informatique et à découvrir au détour d'un vidéoclub après deux ans d'attente le messi akira que nous avons regardé trois fois d'alphi quand même ce film est d'ailleurs probablement à l'origine de ma no life attitude sans ça je me serais jamais intéressé au reste de la production nippone et je ne me serais sans nul doute jamais lancé dans la production de films amateurs parodiques les atomics ninja masters ça s'appelait il y avait des atomics super héros ninja et des atomics super boss un peu moins ninja et je peux vous dire qu'à l'époque on rigolait bien mais bon tout ça c'est bien loin le temps n'est plus à la rigolade et puis au fond j'ai toujours été un garçon rêveur romantique un brin mélancolique j'ai même voulu me lancer dans la chanson mais le problème c'est que j'étais beaucoup trop nul en anglais bah oui essayer de faire carrière en français aucune chance par exemple si je chante colore mon monde et notre planète bah elle est ronde là vous voyez j'ai l'air ridicule alors qu'en anglais colore my world and maybe I will find the world vous voyez hein hein ouais bah de toute façon vous n'avez pas de goût tout ce que vous savez faire c'est jouer 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 mais heureusement pour vous je n'oublie pas que pour gagner plus j'ai plus colore mon monde et je dessinerai la joconde hey c'est bon ça tu viens Clem on va lancer un bass band